... Si vous êtes de ceux qui croient en la vérité, la démocratie et la justice pour tous, Tracy Flick est prête à vous donner une leçon que vous n'oublierez jamais. Nous passons maintenant à l'élection présidentielle avec trois candidats en lice. C'est la première et Tracy Flick. Un détail important à savoir sur mon compte, c'est que je suis une enfant unique. Alors ma mère m'est totalement dévouée. Elle aime écrire des lettres à des femmes qui ont réussi comme Elisabeth Dole et Connie Chung pour leur demander quels conseils elles peuvent me donner à moi, Tracy, sa fille. Le candidat suivant à la présidence des élèves est Paul Metzler. Je n'arrive pas à croire qu'on ait pu faire une chose comme ça vraiment exprès. À mon avis, c'est toi. Et si vous continuez à me questionner comme ça, je ne pourrais continuer qu'en présence de mon avocat. Il ne m'arrive pas souvent de vous parler ni de vous demander quelque chose, mais je dois vraiment insister pour que vous m'aidiez à remporter l'élection de demain. Parce que je le mérite et que Paul ne le mérite pas, comme vous le savez fort bien. La dernière candidate est Mademoiselle Tammy Metzler. Ce qui m'attire, c'est la personne. Il se trouve simplement que toutes les personnes par qui je suis attirée sont des filles. Vous devez l'en empêcher. Elle ne l'est pas qualifiée. On ne peut pas être candidats tous les deux. Enfin, on est frères et sœurs. C'est possible. Tracy et moi, on est complètement amoureux. Amoureux, c'est vrai ? S'agit-il d'un problème moral ou d'un problème éthique ? Quand je serai présidente, ça signifiera que vous et moi, on passera beaucoup de temps ensemble. La semaine prochaine, quand vous voterez pour Tracy Flick, vous ne voterez pas seulement pour moi. C'est lui ! Vous voterez pour vous-même. Qui sait jusqu'où elle grimperait dans sa vie. Je devais l'empêcher de continuer. Excusez-moi. On peut avoir un peu de calme. Maintenant. Silence ! Silence ! Avec Matthew Broderick et Reese Witherspoon. Et dites-vous, vous êtes blessé à l'œil ? Vous êtes blessé à l'œil ? Vous allez bien, M. McAllister ? Très bien. Sur le chemin de la gloire, ne sous-estimez jamais certains rivaux doués pour réussir. Un petit cake, je crois que ça ne vous ferait pas de mal. La riviste. À vous de voter. Vous ne votez pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada